... Donc, on va parler de cette exposition où ces expos ventent, surtout l'expo vente à Alain Ramadan ou Bienvenue Ramadan, une exposition qui se tient il y a quelques années à l'occasion de l'arrivée du mois de Ramadan. Pour parler de ce sujet, on a en ligne Mme Passante-Famie qui est experte en économie. Bonjour Mme. Alors, des efforts de la part du gouvernement chaque année pour fournir les produits alimentaires, les produits de première nécessité à la population, surtout à l'arrivée du mois de Ramadan. L'expo vente à Alain Ramadan qui s'organise chaque année pour que les prix des produits soient abordables pour toute la population. Que pensez-vous donc de la continuité de cette démarche entreprise par le gouvernement, surtout sur fond de pandémie en Égypte et dans le monde ? Tout d'abord, cette année, c'est une année très spéciale et très différente en ce qui concerne ce sujet. On a travaillé sur la stratégie de développer l'économie verte et l'économie bleue. Et nous allons remarquer que plus de 95% des produits qui sont exposés sont des produits, comme on l'appelle, produits localement. C'est-à-dire, c'est à cause de cette stratégie qui a développé un plan que les Égyptiens ou le gouvernement égyptien, c'est le pays aussi, et a assez de produits pour couvrir nos demandes et aussi nous serons capables d'exporter. Alors, cette année, c'est un peu différent. Moi, j'ai visité. J'ai trouvé que plus de 95% de produits, je ne veux pas dire 100%, plus de 95% sont des produits locaux, sont des produits faits en Égypte, cultivés en Égypte, même les produits qui sont utilisés par les usines sont faits en Égypte. Alors, cette année, c'est une année spéciale et qui sont très bas, très accortables par tout le monde. La qualité est une qualité exceptionnelle, très bonne, parce que, je le répète, c'est faits localement, l'agriculture, et c'est très suffisant. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'expositions partout dans les 27 Gouverneurats, le CAIR aussi a plusieurs locations. Alors, cette année, c'est une année très spéciale. Alhamdoulilah, on a pu assurer notre demande, la demande du peuple égyptien tout entier. Les produits, je le répète, sont d'une qualité exceptionnelle. Même l'huile, comme vous voyez, M. le Premier ministre, l'huile aussi est exceptionnelle, parce qu'on avait, malheureusement, on a importé 100% de notre demande en ligne. Cette année, c'est différent, on le produit localement. Alors, c'est un grand succès, il faut saluer le gouvernement. Oui, également, ça contribue au développement de l'économie égyptienne, puisque 200 sociétés égyptiennes, entre secteurs publics et privés, prennent part ou prennent part à cette exposition avec des prix réduits à 10 et à 30%. Et bien sûr, ce sont des produits qui sont proposés directement de l'usine aux consommateurs sans intermédiaires, ce qui vraiment a baissé les prix et a donné une gamme de production et de variation de ces productions aux consommateurs. Selon vous, comment peut-on avoir une telle initiative des prix abordables pour les égyptiens pendant toute l'année et pas uniquement pour le ramadan ? Parce que la production est locale. Ce n'est pas importé. Dans le temps, on utilisait la devise étrangère, il y a les moyens de transport, les bateaux, et ensuite les casques de coutume. Cette année, tout est produit localement. Et je répète, c'est une nouvelle stratégie que le gouvernement et le pays tout entier, M. le Président, a dicté que nous devons avoir une suffisance pour notre produit d'alimentation. Alors, on a travaillé très bien, très bien sur l'économie verte et sur l'économie bleue, et tout ce qui est produit par les usines met les matières premières de base par la production locale. Alors, de cette façon, on peut diminuer le prix d'une façon exceptionnelle, et aussi on gagne. C'est-à-dire que ces gens-là gagnent toujours. Mais il n'y a plus de devises étrangères pour importer, il n'y a plus de moyens de transport, d'assurance, et ensuite les coutumes. C'était un long trajet, juste parce que les produits arrivent en Égypte. Mais maintenant, on est capable d'avoir une suffisance locale, et aussi, je répète, d'exporter, parce qu'on est devenu numéro un dans l'exportation des oranges, des fraises, et beaucoup de produits, des pommes de terre, du riz, beaucoup de produits. Mais ce que je veux mentionner ici, oui, les produits sont à des prix exceptionnels, parce que la production est locale, et la manifestation aussi est locale. Ce qu'on doit mentionner aussi, c'est la hausse de l'exportation. L'Égypte, durant l'année passée, a exporté plusieurs produits, comme les légumes, les fruits, vers des pays arabes, des pays du Golfe, par exemple, à cause de la pandémie du coronavirus, qui a empêché plusieurs pays de faire des exportations de l'Europe et d'autres pays. Alors, je pense que l'exportation aussi a connu un grand essor durant l'année passée. Très bien. Aussi, je voudrais mentionner les poissons. C'est pour cela que je mentionne l'économie bleue. Nous devons regarder le niveau de réserve à la Banque centrale. Ça augmente. Dans cette période, normalement, ça doit diminuer. Mais parce qu'on est devenu exportateur, pas importateur, on a eu la chance d'avoir un niveau de réserve à la Banque centrale assez élevé. Et ça, c'est très important. C'est une colonne restébrale de la stabilité économique. Alors, le développement économique a été très bien vu dans ces expositions-là. Et moi, étant économiste, quand j'ai visité, j'ai bien vu comment la stratégie a été un grand succès. Et Inch'Allah, ça va avancer davantage. Alors, Docteur Passant, vous avez mentionné l'industrialisation et comment l'Égypte encourage ce secteur de production locale. Et à travers cette initiative de promotion de tout ce qui est local, on a pu résister aux défis de Covid-19. Et même l'économie égyptienne a connu une croissance qui, en comparaison avec d'autres États, était vraiment un taux de croissance élevé. Selon vous, cette initiative est basée ou est concentrée dans quel secteur, l'industrialisation purement égyptienne ? C'est très important d'avoir une industrialisation basée sur des matières premières locaux. C'est-à-dire, on cultive et on fait des industries. On fait des économies bleues et des industries basées dessus. On fait, par exemple, nos trésors naturels, comme le sable de la Sinaï, on fait une industrialisation dessus, le marbre. Dans le passé, on exportait notre matière première et ensuite on l'importait de nouveau en production. Ça, c'était une stratégie tout assez négative. Ça a affecté négativement l'économie égyptienne et le niveau de vie pour les égyptiens. Mais maintenant, quand on développe l'économie verte et bleue et toutes nos matières premières, et ensuite il y a des industries qui se basent sur ces matières premières, ça, vraiment, ça a été très bien vu dans les indices de l'économie qui ont été bien vus par le monde entier. Tous les indices ont été positifs. Le niveau de chômage a diminué, le déficit a diminué, les réserves à la Banque centrale ont augmenté, le taux de développement a augmenté. Alors, ça, c'est un grand changement dans la façon dont on dirige notre économie. C'est un grand succès et, je répète, ça a été vu par toutes les institutions mondiales, que l'Égypte aussi va avoir un futur stable. Et ça aussi, c'est très important, en ce qui concerne l'économie. Parce que la stabilité, c'est stabilité politique, sociale et ensuite économique. C'est vrai. Oui, et d'autres efforts étatiques concernant le peuple égyptien ou la famille égyptienne, c'était donc la réunion du président SICIR avec le Premier ministre concernant le développement de la famille égyptienne. Alors, là, on parle d'un autre volet. Donc, il y a plusieurs démarches pour développer la famille égyptienne sur le plan culturel, sur le plan sociétal. Alors, quelles sont, selon vous, les démarches à entreprendre pour ce qu'on appelle développement de la famille égyptienne ? Le méga-projet que M. le Président a lancé, c'est-à-dire le développement des gouvernorats et des 5 000 villages. On ne peut pas laisser les Égyptiens, et M. le Président a mentionné, ont été négligés pour plus de 60 ans. Négligés totalement, sauf deux ou trois gouvernorats. Quand on veut vraiment offrir une vie acceptable aux Égyptiens, on doit leur développer tout d'abord l'infrastructure. Ils doivent avoir de l'eau, de l'électricité, de, comme on appelle, de moyens de transport, tous les services. Un logement acceptable, une éducation, une culture acceptable. Regardez ce qu'on a fait il y a quelques jours. Le monde entier est choqué de ce qu'il a vu, parce que ça, c'est l'Égypte réel. Alors là, pour développer et pour offrir une vie acceptable au peuple égyptien, ça, c'est le méga-projet que M. le Président a commencé. C'est vrai qu'il y a quelques années, il a commencé par combattre les bidonvilles. Mais maintenant, c'est pour tout le pays tout entier, ce n'est pas seulement les bidonvilles en Égypte, au Caire, mais aussi les 27 gouvernorats vont être développés et ils deviennent comme le Caire, ou peut-être mieux aussi. Il y a un autre projet aussi qui est très important, c'est de développer le Caire comme être le musée ouvert, le plus grand musée ouvert du monde. Parce que vraiment, on a des trésors et on s'était vu clairement par le monde entier ces jours passés. C'est vrai. Alors, l'Égypte connaît vraiment un plan de développement très ambitieux actuellement afin d'arriver à la vision de l'Égypte 2030. et selon vous, on est sur les bons rails. Est-ce qu'on a accompli ce qui était demandé ou ce qui était mentionné sur ce programme jusqu'à maintenant ? Oui, on avance, et on avance très positivement, mais on doit faire un peu d'efforts, c'est-à-dire que tout le monde doit participer. Moi, je dis toujours, pour atteindre vraiment ce qu'on veut, pour développer notre pays, pour que l'Égypte devienne l'Égypte qu'on a vue il y a quelques jours, chaque personne doit participer. Et les écoles, les étudiants, la dame à la maison, tout le monde, toutes les classes sociales de l'Égypte doivent vraiment participer pour qu'on arrive à 2030, Inch'Allah, 20-25. Donc, Mme Passat-Famille, experte en économie, merci beaucoup pour toutes ces analyses, ces informations sur le développement de la famille égyptienne, aussi sur les expos, ventes ou les expositions, donc organisées à l'occasion de l'arrivée du mois de Ramadan. Donc, merci beaucoup, passez une excellente journée et bon Ramadan.